Bonjour, il s'agit de la deuxième vidéo sur Python avec la calculatrice NumMorx. Nous allons voir ce qu'est une fonction dans Python et comment la coder. Donc on reprend le menu d'accueil, on va dans le menu Python, on va faire OK et on va créer un nouveau script. Et on va demander à Python de calculer la moyenne de deux nombres qu'on va lui rentrer. On va lui rentrer deux entiers, on va demander à Python de nous calculer la moyenne de ces deux nombres-là. Donc l'idée est de créer un programme qui va me calculer la moyenne. Donnons un nom à notre script, on l'appelait le moyenne. Donc il faut toujours utiliser la touche alpha et donc le clavier alpha numérique pour taper le nom. Une fois qu'on a tapé le nom moyenne, on appuie sur OK deux fois et on rentre dans le script. Une des manières classiques de travailler dans Python est dans le script de définir des fonctions. Nous allons voir ce que c'est et il y a une touche très pratique avec la calculatrice de morgue, c'est la boîte à outils qui est ici. Et cliquez dessus et il vous offre un menu avec quatre possibilités, boucle et test, module, catalogue et fonction. Nous allons nous directement aller dans fonction, quatrième menu, je clique sur OK. Et là il me propose de définir la fonction, c'est bien ce que je vais faire, je vais cliquer sur OK DEF. Alors lui va me taper simplement DEF, c'est-à-dire que là on va être dans la définition d'une fonction et nous, nous allons taper la fonction moyenne. Donc là je vais taper moyenne, le nom de la fonction qui va me servir à calculer la moyenne. Je veux calculer la moyenne de deux entiers, de deux nombres. Donc on voit qu'après le nom que j'ai tapé moyenne, il y a une parenthèse. Et là ce sont les variables qui vont intervenir dans la fonction que j'ai définie. Donc il va me falloir deux nombres, je vais en appeler un qui va s'appeler A par exemple, et un deuxième, virgule B. Par défaut, la calculatrice vous propose des opérateurs déjà définis. Ici en tapant B, il me propose BIN pour Binaire, peu importe. Avec le curseur gauche, vous annulez la complétion automatique. Là j'ai donc défini une fonction, on voit bien que le def est en rouge, il s'agit bien donc là du codage Python, moyenne en noir, et ce que j'ai donné moi, le nom de ma fonction, et les deux variables que j'ai données, et observez que cela se termine par deux points, ces deux points sont essentiels en Python. Mettez-vous donc à la fin de ces deux points, et en appuyant sur execute, on va à la ligne. Dans cette fonction, il n'y a qu'un seul calcul à faire, il faut retourner la somme A plus B divisé par 2. Donc on retourne dans la boîte à outils, on va taper sur return, ok, et la calculatrice doit nous retourner la valeur de A plus B, donc attention aux parenthèses, on va être obligé de marquer deux parenthèses, A plus B entre parenthèses divisé par 2. On ferme la parenthèse, si je clique sur OK, je retombe dans le menu déroulant avec l'ensemble de mes programmes, si je vais dans exécuter le programme, il ne se passe rien, c'est très décevant. Pourquoi ne se passe-t-il rien ? Si je reviens en arrière, je reviens dans mon script, je fais OK. J'ai bien défini une fonction moyenne, je n'ai pas demandé à l'ordinateur de l'utiliser. Deux possibilités pour cela. Retournons dans la console d'exécution, donc OK. Descendons en bas dans la console d'exécution, faisons OK. Et là, en appuyant sur var, il me propose toutes les fonctions et variables qui sont définies dans ma calculatrice. Et je vois que la fonction moyenne est présente. Je peux cliquer sur OK. Et là, il va me demander, tu veux calculer la moyenne de, admettons, 3 et 5. Donne-moi la moyenne de 3 et 5. Faisons entrer, il me sort 4. Une façon d'utiliser la fonction que nous avons définie est d'aller dans la console d'exécution et de l'appeler. Une autre façon de l'utiliser est de l'appeler dans le programme. Revenons donc en arrière. Recherchons le programme que nous étions en train de calculer, moyenne. Rentrons dans le script. Et là, dans le script, nous avons défini la fonction moyenne. Pour que l'ordinateur m'affiche le même résultat, dans les lignes de code, il va falloir taper print. Alors, pour trouver print, on va pouvoir chercher la fonction. Je vais utiliser ma boîte à outils. Je vais aller dans catalogue. Et là, je vais chercher print. Je peux chercher directement ce qui commence par un P, en tapant alpha P, puis dérouler. Et à un moment donné, il va me sortir la fonction print, print object. Et là, on peut lui demander d'afficher la moyenne. Et là, il comprend. En tapant M, il me propose, avec la compression automatique, de me sortir la moyenne, la fonction moyenne que j'ai programmée. Je l'utilise et je lui demande de m'afficher la moyenne de 3 et de 5. En appuyant sur OK, je peux exécuter le programme une nouvelle fois. Et là, il me sort bien 4. Cette deuxième vidéo de découverte de Python est terminée. Une troisième qui fait découvrir la boucle 4, poursuit cette formation élémentaire de Python pour le lycée, avec la calculatrice NumWorks et l'intégralité de ces vidéos. Se retrouve sur mon site matguillon.fr. Bon courage. A bientôt.